Comment draguer une belle fille ? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons ! J'espère qu'aujourd'hui ça va, je suis en recherche de mon stylo. Où es-tu ? Mais où es-tu ? Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Alors moi, personnellement, ça va très bien. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment draguer une fille particulièrement belle. Quelle est la différence entre draguer une fille tout à fait normale et une fille que vous allez trouver particulièrement jolie ? C'est ce qu'on va vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Et alors, s'il y a bien un premier conseil que je dois vous donner, c'est que pour draguer une fille particulièrement belle, il faut soi-même avoir particulièrement confiance en soi. Et si vous avez envie de monter en confiance en vous, je suis peut-être la personne qu'il vous faut. Si vous avez envie de devenir le genre d'homme confiant qui peut aborder les filles, et si vous voulez être le genre d'homme qui peut se permettre justement d'aborder les femmes particulièrement jolies, et qui saisit ce genre d'opportunités, qui multiplie les opportunités en allant draguer très jolies filles, je suis la personne qu'il vous faut. Vous pouvez à ce moment-là m'écrire à bonjour. ou vous pouvez directement prendre rendez-vous avec moi en bloquant une heure dans mon agenda. Vous cliquez sur le lien qui sera en barre d'infos ou en commentaire épinglé, vous allez avoir accès à mon agenda, vous notez un rendez-vous, vous avez une notification de ma part, et on se bloque ça sur Zoom et sur WhatsApp, et on voit ensemble ce qu'il y a à faire et si je suis la personne qu'il vous faut pour travailler avec vous. Voilà, ça c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors j'avais justement ce matin un entretien avec un élève qui m'expliquait que ce qui lui posait le plus problème, c'est qu'il n'osait pas aborder les filles qui lui plaisaient vraiment, et ça lui prenait vraiment la tête, il se sentait extrêmement frustré, parce qu'il avait l'impression que justement il n'avait déjà pas énormément d'opportunités de rencontre, parce que du coup la crise du Covid-19 et le confinement qui a suivi ont malheureusement beaucoup restreint nos possibilités de rencontre et nos opportunités de rencontre, ce qui fait qu'il n'avait pas beaucoup l'occasion de sortir, ce qui fait également que même sur le plan professionnel, il n'avait pas forcément l'opportunité de rencontrer plein de gens, ce mec était il me semble freelance, et de fait, il avait des opportunités de rencontre extrêmement restreintes, et qu'est-ce qui lui restait en gros ? Les applications de rencontre, et potentiellement la rue, en attendant de pouvoir reprendre des activités, je dirais extra-professionnelles, dans lesquelles il peut s'épanouir. Et du coup, il est particulièrement frustré lorsqu'il rencontre des très jolies filles qui lui plaisent vraiment, que ce soit en allant courir au parc, ou alors dans la rue, ou alors quand justement il se retrouve dans des conférences, ou des situations comme ça où on peut rencontrer des gens, et il n'ose pas y aller, parce qu'il est inhibé par la beauté des filles qu'il rencontre. Mais après, il s'en veut à mort, et il les repense en disant, j'aurais dû aller la voir, et puis surtout quand il rentre le soir, et qu'il se retrouve un petit peu seul face à lui-même, il se dit qu'il ne peut pas se reprocher en fait d'être célibataire, s'il ne saisit pas toutes ces opportunités. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer quelque chose de fondamental, quand il s'agit d'aller aborder une très belle femme, et quelles sont les choses que vous devez impérativement savoir, avant d'aborder une très belle femme. Et normalement, si vous appliquez cette chose-là, tout va bien se passer. La première chose que vous devez savoir, si vous voulez aller draguer une belle fille, c'est que, en réalité, les belles filles, quand bien même certaines savent qu'elles sont belles, n'ont pas forcément beaucoup plus confiance en elles que les autres femmes. Pourquoi ? Parce que la société dans laquelle nous vivons, a tendance à juger les femmes sur leur beauté en permanence. Moi qui suis une femme depuis que j'ai 16 ans, depuis que je suis rentrée de vacances d'été à l'âge de 16 ans, je n'oublierai jamais, c'est le moment où j'ai arrêté d'être perçue comme une petite fille aux yeux des gens, en réalité. Donc c'est le moment où moi je suis rentrée dans... le moment où j'ai vraiment commencé à ressembler à une jeune fille. Donc c'est quand j'ai eu 16 ans, je suis partie en vacances, et je suis rentrée de vacances, particulièrement bronzée, particulièrement bien faite. j'avais eu cette espèce de summer glow, et à partir de ce moment-là, à l'âge de 16 ans, les gens n'ont eu de cesse de commenter mon physique. C'est-à-dire que quand je marche dans la rue, les gens vont se permettre des commentaires sur mon physique. Des commentaires amélioratifs pour la plupart du temps, des commentaires que je n'ai absolument pas sollicités, et peut-être aussi des gens qui vont se permettre des commentaires désagréables sur mon physique. J'en ai déjà eu, notamment des commentaires sur mes mollets dont je me serais bien passée, mais je t'emmerde ! Non, je vis très bien cette histoire, et pas de soucis. Et du coup, le problème vient de ce qu'on a beau, nous, depuis que nous sommes gamines, on a beau entendre les gens faire des commentaires sur notre physique pour nous expliquer qu'on est joli, il y a également énormément de gens qui vont nous reprocher, si on se sent joli, de ne plus se sentir pissé, en fait. Et là où ça devient problématique, c'est que même si la société n'a de cesse de commenter notre physique, et où on va nous répéter à l'envie que nous sommes jolies, il y a malheureusement énormément également de situations où on va se sentir diminué sur le plan de la confiance en soi en tant que femme. Parce que nous allons avoir également énormément de commentaires désobligeants sur les détails de notre apparence physique, ou alors, dans la mesure où la société dans laquelle nous sommes nous propose des modèles, des canons de beauté physique très difficilement réalistes, et très difficilement atteignables, nous allons perpétuellement être insatisfaites par rapport à notre physique. Dites-vous bien que même les mannequins ne se ressemblent pas sur les photos. Les Instagrammeuses ne se ressemblent pas sur leurs photos. Donc, partez bien du principe que lorsque vous allez rencontrer une fille, ce n'est pas parce qu'elle est belle et particulièrement belle qu'elle a de l'estime d'elle-même pour autant. D'accord ? Donc, retirez-vous de la tête le fait qu'une fille très belle va forcément vous considérer comme beaucoup mieux que vous. Va se considérer comme beaucoup mieux que vous. Alors, pour draguer une très belle fille, il y a autre chose à savoir, c'est qu'en ce qui vous concerne, vous messieurs qui me regardez, vous n'êtes pas appréciés sur le plan physique de la même manière que nous les filles. J'ai tendance à dire que si, en gros, la valeur d'un individu était une épreuve du bac, pour les femmes, on serait qu'au F9 et pour les mecs, on serait qu'au F3. On pardonne beaucoup plus facilement aux hommes de ne pas correspondre au canon de beauté en rigueur. Alors, j'ai conscience du fait qu'en 2020, les choses tendent à s'atténuer et on a tendance à être maintenant de plus en plus exigeants sur le plan physique vis-à-vis des hommes. Est-ce que je soutiens ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement comment me positionner dessus. Je pense qu'il y a une différence pour moi entre inciter les gens à être en bonne santé et inciter les gens à être toujours plus parfaits physiquement. Et je pense que la perfection physique n'est pas un idéal en soi à poursuivre absolument. Je pense sincèrement qu'une bonne santé en physique optimisée c'est quelque chose sur lequel il faut travailler quoi qu'il arrive. Mais je ne suis pas pour le fait d'être perpétuellement satisfaite de son physique et je pense qu'il faut apprendre malgré tout à s'aimer sur le plan physique. Tout ça pour dire que vous, messieurs, on va très facilement vous pardonner de ne pas être le plus beau à partir du moment où vous avez d'autres choses pour vous. Alors, bien sûr, je vous recommande de vous optimiser sur le plan physique. Je vous recommande de faire du sport, de faire attention à ce que vous mangez, d'avoir une alimentation équilibrée, de bien dormir, de boire de l'eau et d'éviter toute substance qui peut affecter votre physique et d'affecter votre santé sur le moyen ou le long terme. Maintenant, si vous perdez vos cheveux, si vous avez un petit dat-bode, si vous avez quelques cicatrices d'acné qui restent, je peux vous assurer que l'on va très très facilement vous pardonner. Et si vous faites moins d'un mètre 80, je pense que rassurez-vous sur le fait qu'il y a quand même énormément de gens qui vont vous pardonner. et vous allez avoir la possibilité de briller avec d'autres éléments qui vont n'appartenir qu'à vous. D'accord ? Vous allez pouvoir être particulièrement talentueux, vous allez pouvoir développer votre humour, vous allez pouvoir développer votre carrière, vous allez pouvoir développer votre puissance, vous allez pouvoir développer vos ressources, vous allez pouvoir développer votre intelligence, vous allez pouvoir développer votre charisme, votre personnalité, votre réputation, vous allez pouvoir développer plein de choses qui font que les femmes vont beaucoup plus... ce qui fait que la société va beaucoup plus facilement vous pardonner de ne pas être physiquement parfait. D'accord ? Et justement, ça, ça fait partie des choses que j'enseigne à mes élèves en coaching. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que si vous développez tous ces aspects-là chez vous, si vous prenez le temps justement de savoir ce dont vous avez besoin de développer, ce que vous avez besoin de développer, que vous misez un petit peu sur votre physique et que vous l'optimisez mais qu'en attendant et que du autre côté vous développez tout le reste, vous allez devenir un homme attirant. Et un homme attirant a moins besoin de séduire. Il va susciter beaucoup plus de réactions positives de la part des femmes qu'il va rencontrer. Je le dis souvent et je le dirai tout le temps, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire et si vous voulez attirer les femmes, il va falloir développer d'autres éléments chez vous, à savoir votre charisme, à savoir votre réputation, à savoir votre personnalité, votre intelligence, votre talent, etc. Et tout ça, c'est des choses que je fais avec mes élèves en coaching. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez donc comme je vous l'ai dit me contacter à ce sujet. Et alors, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est si vous voulez séduire une très très belle femme, ne faites absolument pas de commentaires sur son physique. D'accord ? Que ce soit des flatteries sur le thème ton physique est particulièrement joli ou alors des commentaires négatifs sur son physique pour la ramener sur terre, je vous décommande très franchement de le faire. D'accord ? Si vous voulez aborder une fille qui est particulièrement belle et que vous trouvez particulièrement jolie, qui correspond particulièrement au canon de beauté en vigueur, abordez-la comme vous aborderiez n'importe quel autre individu et restez objectif par rapport au fait que sa beauté ne fera pas tout. Quel est le message que vous renverrez dans ces cas-là ? Le message que vous renverrez, c'est écoute ma cocotte, tu es très jolie mais ta beauté ne me pressionne absolument pas. Le pire chose que vous pouvez faire, c'est vous approcher d'une fille qui est particulièrement belle et commencer par la flatter et commencer par lui expliquer à quel point elle est belle. Vous vous placez d'emblée en dessous d'elle et or malheureusement si elle doit vous considérer comme un petit ami potentiel ou comme un amant potentiel il faut au moins qu'elle vous considère de valeur équivalente. Et par conséquent il ne faut pas vous rabaisser à ce point-là je vous le décommande franchement. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous voulez donner aux femmes l'envie de réagir lorsque vous essayez de les séduire c'est avec moi que ça se passe. Vous pouvez m'écrire ou prendre rendez-vous avec moi comme je vous le disais commentaire barre d'infos vous cliquez vous prenez rendez-vous moi c'est avec grand plaisir que je vous parlerai je vous embrasse fort et je vous dis à demain et comme d'habitude n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi y arrive tout le monde peut y arriver donc maintenant c'est à vous de jouer.